La vidéo qui va suivre résulte d'une petite collaboration que j'ai eue avec les spécialistes Star Wars, une chaîne qui propose du contenu intéressant sur le sujet, qui a besoin d'un petit coup de pouce, c'est pour ça que je vous mets le lien de la chaîne dans la description, et je vous souhaite une bonne vidéo à tous ! La bataille de Kamino, connue également sous le nom de Soulèvement de Kamino ou la Révolte des Clones, fut une bataille isolée qui se déroula sur le monde des Kaminoins, en environ moins 12 avant la bataille de Yavin. Mais les origines des affrontements qui se déroulèrent durant ce soulèvement remontaient déjà à l'époque de la proclamation de l'Empire. En effet, pour consolider son pouvoir, Palpatine nouvellement autoproclamé Empereur de la Galaxie plaça la planète Kamino sous son contrôle, car il désirait rester le seul détenteur du clonage. Et bien évidemment, une telle pression exercée sur le monde océan ne pouvait conduire qu'à une seule conséquence, l'insurrection. C'est à Tipua City, dans les anciens laboratoires où les célèbres soldats clones de la Grande Armée de la République avaient été créés, où un groupe de Kaminoins avaient décidé de se rebeller contre l'Empire. Leur idée était simple, en formant une petite armée à partir de nouveaux clones, ils pourraient ainsi combattre les Stormtroopers au service de Palpatine. Cependant, sous domination impériale, rien ou presque ne peut rester sous silence, et l'Imperial Bureau Security eut rapidement vent des projets Kaminoins. Désiré d'empêcher chaque tentative de sédition dès le départ afin d'assurer son emprise sur la galaxie, l'Empire décida d'envoyer des Stormtroopers ainsi que des commandos sur Kamino. Néanmoins, l'Empire Galactique avait décidé de ne rien laisser au hasard et affecta à leur commandement un jeune chasseur de primes qui connaissait particulièrement bien les lieux. De par son enfance passée à Tipoca City, Boba Fett était l'homme le plus approprié pour accomplir cette mission. Un vaisseau franchit l'atmosphère agitée et déposa en vitesse les commandos. Boba Fett s'envola en premier, utilisant son jetpack pour se déplacer plus rapidement entre les niveaux de ce qui allait devenir, une fois encore, une zone de combat sous une pluie battante. Ainsi, il arriva à la première porte des laboratoires ennemis et désactiva d'un tir le boîtier de commande qui maintenait verrouillé l'accès au complexe. Suivant leur commandant d'un jour, le flux de clones de la 501ème se fraya un chemin dans les laboratoires, contraints d'affronter, non sans dégoût, leurs propres frères. De son côté, Boba Fett évoluait seul afin de retrouver les derniers échantillons de l'ADN de son père, Django Fett, qu'il devait récupérer pour l'Empire. Une fois ce détail réglé et les échantillons en sécurité à bord d'une navette de débarquement sentinelle, il reçut l'ordre des généraux de sécuriser un point de contrôle stratégique à l'intérieur du laboratoire. Il relaya ses instructions aux Stormtroopers de la 501ème Légion qui s'empressèrent de prendre position. Ils commencèrent ensuite à détruire les cylindres servant à la création des clones, éradiquant ainsi les dernières possibilités de rébellion ultérieure sur Kamino. Cependant, les Kaminoens rebelles avaient préparé leurs attaques puisqu'ils lançaient continuellement de nouvelles troupes à l'assaut. Boba Fett redoubla d'efforts pour diriger le combat, malgré le peu d'expérience de fait dans ce domaine, il réussit à repousser l'ennemi jusque dans leur dernier retranchement. Et quand les Kaminoens commencèrent à battre en retraite, il ordonna à l'infanterie lourde de faire détruire les républiques gunships des maîtres cloners insurgés. Quand le dernier transport fut abattu, l'opération prit fin. Ainsi, les soldats renégats à l'Empire furent éliminés. Les installations de Kamino passèrent de nouveau sous contrôle impérial et l'Empereur décida de diversifier les souches des clones. En effet, une partie de l'armée standtrooper était des clones et une autre était humaine. On revient bientôt pour de nouvelles vidéos.